... Bien d'élus n'ont passé. Alors que nous négocions avec un marchand peu scrupuleux, le pyro-barbare prit l'initiative de la situation. Il fit bouffer son comptoir au marchand et l'encastra la tête la première dans son mur. Toutefois, peu de temps nous avons. Seb du Grenier, dans une quête périlleuse, a décidé de nous envoyer. Je suis venu ici afin de vous persuader de rejoindre la bataille. À l'intérieur d'un cloaque immonde où le pyro-barbare chaussa sa citrouille de combat. Nous avons découvert l'horreur, l'infamie de terribles monstres tapis dans l'ombre. Des face-hugueurs. Par dizaines, ils se comptaient. Nous ne savions que faire. Mais qui donc devions-nous aller sauver ? Qui est donc cet homme qui a choisi pour religion le nudisme et qui affronte seul à main nue ses créatures infâmes ? N'écoutant que son courage, le pyro-barbare se lance à corps perdu dans la bataille finale. Par le feu et par les flammes, l'infâme monstre sera-t-il défait ? Arriverons-nous à sauver ce Fantasio 9C4 d'une mort atroce ? N'écoutant que ce coureur dise, il s'enfuit dans les méandres du nid. Se trouvant née à née avec d'autres créatures tout plus infâmes les unes que les autres. Fantasio 9C4 d'une mort atroce ? Fantasio 9C4 d'une mort atroce ? Débarque dans bordel ciel ! Enfin, si on arrive à sauver Fantasio. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez également la partager sur Facebook, mais également sur Twitter. Je vous propose également de vous abonner si vous souhaitez suivre mes aventures. A très bientôt et merci ! Humble salutation, c'était TX9000. Sous-titrage ST' 501